Dans les années 70, avec Stévenin, j'ai assisté à toute l'opération qui consiste à toute la fabrication d'un film. J'ai assisté à toute la fabrication d'un film. Alors c'était de la fin du scénario, moi j'ai pas écrit le scénario mais j'ai participé disons aux derniers retouches, et surtout à la transformation du scénario au fur et à mesure des repérages puisque chaque lieu où Jean-François pensait tourner qui changeait bien sûr au fur et à mesure des possibilités d'y tourner, puis des endroits plus beaux que prévu etc. Donc tout ça faisait changer le scénario au fur et à mesure. Et puis également le choix des acteurs faisait aussi changer les choses bien évidemment parce que celui qui est joué par Villeray enfin aurait pu être Piala, aurait pu être Samy Frey, aurait pu être un acteur allemand de Fazbinder. Donc tout ça change complètement la figure d'un film. Donc au fur et à mesure que le film se prépare, bien évidemment il se modifie dans le sens de tout ce qu'on trouve pour fabriquer le film. Et là moi j'ai participé à tout ça avec Jean-François, autant la recherche des acteurs que la recherche des lieux de tournage. Et je suis resté, pendant qu'il retournait à Paris chercher de l'argent pour finir le financement, je suis resté en espèce de tête de pont dans le Jura pendant six, huit mois, voire un an. Je n'avais pas tellement envie de revenir à Paris et je me suis pris d'affection totale pour ce pays qui est le Jura. Après m'être pris d'affection pour le scénario de Jean-François et pour ce projet, qui est particulier c'est que Jean-François n'avait pas fait de court-métrage avant. D'habitude on fait ses preuves en faisant des petits objets et puis après on a droit aux grands objets. Et là c'était assez extraordinaire parce qu'il risquait tout de suite le tout pour le tout. Donc après j'ai vécu tout le tournage où j'étais une espèce de régisteur d'extérieur, j'étais devenu copain avec tous les gens de là-bas, donc je servais d'intermédiaire assez facilement puisque je les connaissais certains peut-être plus que Jean-François, alors que c'est son pays, enfin pas son pays après avoir parlé, il est dans Le Saunier, là c'était le plateau du troisième, le deuxième plateau, c'est plus haut, mais néanmoins il avait connu tous ces gens-là bien sûr très bien puisqu'ils se baladaient tout le temps dans les forêts et il y allait à pied donc il connaissait tout ça. Mais enfin moi j'ai passé un cap supplémentaire en restant très longtemps là-bas à tel point qu'il y a même le fils d'un des pierres, c'est le village de là-bas, qui porte mon prénom, enfin c'est vous dire si les rapports ont été extraordinairement étroits et donc tout le tournage s'est déroulé là-bas puis après le montage bien sûr puisque j'étais d'abord venu comme monteur, parce que avec Jean-François on s'était connu sur les Truffauts, j'étais d'abord venu comme monteur et puis donc le montage s'est fait après à Paris et comme ça on a vogué jusqu'à la sortie du film au Saint-André des Arts. Et puis après cette longue période très enthousiasmante de fabrication totale encore une fois d'un film, ce qui est très différent de ne faire que le montage ou que l'opérateur ou collecteur, etc. dans les films, moi ça m'est resté vraiment dans un petit boulot et j'avais envie au début de faire un scénario là-dessus, sur ce que j'avais vécu moi, c'est-à-dire tout autour de la fabrication d'un film, autour du tournage, le contraire de la nuit américaine en quelque sorte, c'est-à-dire surtout pas sur le plateau mais tout ce qui se traficote autour pour que le film arrive à se construire et donc j'appelais ça déjà le point de vue du Lapin parce que pour moi l'idée c'était un peu qu'un type qui gigote autour d'un type qui est au centre de tout ça et qui fabrique lui une oeuvre d'art, un film. Et puis j'ai essayé d'écrire un peu ce scénario, ça ne fonctionnait pas très bien et puis ça me revenait tous les 5 ans. Et puis donc 38 ans après la sortie du film, avec Jean-François on se retrouve dans le Jura, lui écrit son quatrième ou cinquième scénario et moi j'ai commencé à lancer les souvenirs sont remontés, la neige tombait, on était dans sa maison qu'il a acheté à un des gars du film. Donc toute cette aventure extrêmement tendue, extrêmement riche est remontée à la surface, j'ai commencé à taper à la machine et les souvenirs remontaient comme tout seul évidemment à côté de lui et c'est parti comme ça comme une flèche. Et puis avec les discussions avec Jean-François évidemment on a, je lui ai posé des questions, on s'est repris des repères sur ce qui était passé parce que comme les choses restent très fortes dans la mémoire mais il y en a qui disparaissent. Et miracle, certaines fois ça remonte à la surface et donc on peut rééchanger. Et quelquefois d'ailleurs on n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé. Jean-François a un souvenir X et moi un souvenir Y. C'est assez troublant et bien évidemment normal puisque chacun on est chacun de notre point de vue. Voilà pourquoi le livre est moitié fabriqué par ma littérature entre guillemets et moitié par son oral puisque ça fait qu'il y a des chapitres en écrit droit et les chapitres en distinguer les deux voies et ça fait une forme de dialogue. Pas un dialogue permanent mais un dialogue, ça mélange un peu les périodes et chacun se focalise sur ce qui l'a le plus impressionné ou le plus enrichi. Voilà et ça donne cette espèce d'exercice d'admiration pour quelqu'un qui fabrique son film et qui est en même temps une reconnaissance totale de ce qu'est un film où le réalisateur prend en compte tout ce qui se passe. C'est-à-dire que la vie entre dans le film à plein tube. On n'est pas du tout dans quelque chose d'élaboré, de défini comme un storyboard. On n'applique pas une recette définie sur papier mais le papier revit dans la vie en fonction, comme je disais tout à l'heure, des gens qui interviennent, des lieux et de la modification et d'ailleurs des impossibilités de tournage qui quelquefois créent chez le réalisateur, ça le force à inventer. Et donc vu le peu d'argent qu'il y avait sur le film, le peu de temps qu'il y avait pour le tourner, il fallait pallier ces problèmes-là et inventer, inventer sans cesse de nouvelles solutions aux choses où on aurait bien aimé, je ne sais pas, par exemple un certain nombre de figurants et finalement il n'y en avait que le quart donc il faut trouver un moyen, donner l'impression qu'il y a plein de gens et des choses comme ça. Là aussi il y avait peu de neige pendant le tournage réel donc il fallait monter plus haut pour chercher la neige ou tricher pour qu'on ne voit pas trop l'herbe verte, etc. Cela dit, le film n'était pas entièrement plein de neige, il y a des passages dans la neige, des passages pas dans la neige, voilà. Mais c'est toute cette transformation-là, encore une fois, du papier jusqu'au film fini qui, vécu de A à Z, est une expérience vraiment extraordinaire et surtout mélangée à la vie puisque le film a donné non seulement un... cette période a donné non seulement un film mais aussi deux enfants puisque au bout de cette aventure j'ai eu un enfant avec Stéphanie Granel qui était de notre trio et qui était scribe du film mais aussi Oeil, etc. On faisait un peu tous plein de métiers et Jean-François également a rencontré sa fiancée à ce moment-là et a fait un enfant qui est aussi sorti de ce film un peu donc c'est un film, voilà, totalement riche et fructueux. Est-ce qu'il dit quelque chose des années 70 ce film ? Je crois qu'il reste quelque chose des années 70. Jean-François a bien sûr un point de vue politique sur les choses mais jamais ça n'est exprimé comme tel et d'ailleurs rien chez Jean-François n'est exprimé explicitement. C'est toujours par en dessous. Alors je crois que les années 70, elles se voient dans le goût que nous avions, nous en gros post-babacool pour ces espèces de gilets camionneurs par exemple qui sont des trucs très typiques de cette époque-là. Alors c'est un détail de rien du tout apparemment mais quand même on voit bien comment les gens changent, les vêtements c'est très important pour ça parce qu'il y a mode et puis il y a une espèce de contre-mode. Là en l'occurrence c'était un peu de la contre-mode de passer de la chemise à fleurs que Jean-François n'en a jamais beaucoup. Oh quoi que si, il a eu des chemises à fleurs lui aussi mais enfin je veux dire il n'a jamais été dans la mouvance hippie disons mais c'est assez drôle comme ça traverse les époques, le style d'habillement puis le style de parole bien sûr, la façon de parler bien évidemment. Sinon que là c'est très très axé sur le parler montagnard. Donc il y a une autre transformation aussi. Mais voilà je pense que ce sont des traces assez non expliquées, assez infinitésimales comme ça mais on dit bien, je l'ai montré à une amie d'ailleurs qui a été enfant, qui est venteuse aussi qui a été enfant dans ces années-là et elle m'a dit que ça sentait les années 70. C'est exactement ça. Et vous qui avez monté tant et tant de films qui empruntent énormément de formes différentes monter un film que moi je qualifie toujours d'années 70 parce qu'il est foutraque on sent que tout n'est pas écrit à l'avance est-ce que c'est plus difficile de monter un film passe-montagne que une nuit américaine ou un film plus contemporain ? Oui, c'est beaucoup plus difficile, c'est moins formaté même si je n'ai rien contre un formaté réussi comme la nuit américaine qui lui aussi est un film assez ludique et qui profite de la vérité du tournage pour s'améliorer et ne pas rester sur l'idée du papier. Mais là il y a quelque chose qui est très particulier même pas que c'était difficile à monter pour moi, c'est que c'était assez impossible parce que Jean-François a une phrase de cinéma à lui et d'ailleurs il y a eu là aussi une transformation extraordinaire Jean-François tournait des plans non pas storyboardés mais extrêmement contrôlés, extrêmement bien dessinés qui partaient d'un point A et qui allaient jusqu'à un point Z et au montage, le premier montage du film étant en gros tous ces plans de séquences montés les uns au bout des autres il avait cette impression horrible pour lui qu'il avait des beaux objets comme ces choses qu'on pose sur une cheminée et auxquelles on ne touche plus cette espèce de formalisme insupportable qui lui apparaissait visible à tout moment de chacun des plans de séquences lui a paru désastreux et il a commencé à apprendre le montage de lui-même alors au début j'étais, bien sûr j'ai beaucoup monté avec lui mais lui, comme c'est un octambule très sévère en plus il restait jusqu'à 6h du matin donc je lui ai appris comment marchait la machine et il s'est mis à monter lui-même il cassait la pellicule, il désynchronisait, etc mais il inventait sa façon de monter tout comme il avait inventé sa façon de fabriquer des plans de séquences extrêmement, j'allais dire, voluptueux extrêmement charnel, etc là il refabriquait une temporalité différente et qui était sauvée par le fait que comme ça avait été tourné en plan séquence tous ces moments-là, filmés, étaient pleins d'un souffle qui même si on coupe les plans persiste par-dessus les collures alors Foutrac, certes, mais parce que bourré de vie et parce qu'à chaque opération disons, il essayait de faire au carré la réussite de l'opération précédente c'est là la grande qualité et du coup, c'était très difficile de toucher à ça parce que l'écriture, c'est comme si on voulait tenir la main d'un stylo d'un écrivain c'est absolument impossible il vous tape sur la main et puis il prend les manettes et c'est lui, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jean-Paul c'est lui qui a inventé son rythme sa forme, ses désirs de coupe et qui a trouvé des choses absolument extraordinaires parce qu'une toute petite gêne dans un plan de 5-6 images il essayait de trouver une solution pour les couper couper 5-6 images à priori, ça fait une espèce de saute c'est absolument horrible mais il arrivait toujours à contourner les problèmes mais en faire quelque chose à l'aide d'un son ou à l'aide d'une coupe justement en essayant pas de la cacher et de faire une petite coupe molle, faussement juste mais quelque chose de plus violent bref, il trouvait des solutions à tout ça comme il a trouvé à l'écriture du scénario à l'écriture des plans tournés sur le tournage et bien sûr à l'écriture finale la véritable écriture et la dernière celle qui doit être la bonne au montage en dehors des tournures de la façon de parler de la façon de s'habiller et tout ça qui découlait de la décennie d'avant il y a quand même quelque chose d'extrêmement précis dans les 70 c'est qu'il y a un air de liberté extraordinaire qui traverse à peu près tous les films c'est l'époque où je crois il y a eu plus de zoom dans le cinéma ce qui est vraiment absolument n'importe quoi qu'on ne sait pas contrôler et qui quand on voit les films maintenant donne une espèce de bouffée d'air et se dit bon c'est tout à fait comme on dit aujourd'hui politiquement not correct mais par contre c'est d'une vie extraordinaire et comme on disait on prononçait tout à l'heure le mot foutrac alors c'est vrai je comprends quelque chose de ça mais en fait derrière cet apparent foutrac parce que c'est vrai que c'est extrêmement monté face montagne alors que comme je le disais c'est tourné en plan séquence on a l'impression que c'est des tas de choses comme séparées les unes des autres or le film est extrêmement rigoureux il est toujours d'un point de vue du premier personnage puis du second mais après ça alterne entre les deux et jamais il y a un plan large vu par rien du tout vu par le narrateur chaque fois qu'il y a un plan large c'est un subjectif qui devient objectif c'est à dire ça commence en large et puis on remonte par exemple sur la falaise et Jean-François est là à remettre son casque et à monter sur une auto c'est lui qui voyait ça et ça c'est une des spécialités de mise en scène de Stébenin le subjectif objectif c'est à dire un plan qui commence comme s'il était vu par le narrateur et ça se transforme on comprend peu à peu que c'est un axe vu par quelqu'un et puis on voit si quelqu'un rentre dans le cadre ou bouger avec le cadre qui bouge et ça devient le personnage et donc ça c'est en fait tout le plan est vu par le personnage une partie il n'est pas dedans une partie il est dedans mais tout ça il y a une grande rigueur en fait en écriture pure c'est extrêmement j'aime pas trop le mot calculer mais c'est extrêmement rigoureux et ça c'est vraiment typique alors il y a quand même ce souffle incroyable à cause du fait d'avoir tourné en plan séquence mais ça a l'air libre ça c'est très particulier au 70 et puis au cinéma de Jean-François et donc tous les films effectivement s'envolent tout d'un coup quelque part on ne sait pas exactement ce qui se passe même une voiture peut décoller enfin c'est pas là c'est toute la magie du cinéma il en profite Jean-François et ça ça vient pour le monde des années dans lesquelles on a commencé à faire du cinéma c'est-à-dire plutôt en 60 ou quand on voit les Truffaut comme le Pianiste c'est des films d'une liberté extraordinaire et qui était oui qui était notre école puis les Rosiers bien sûr les films de ces gens-là mais pas seulement la Nouvelle Vague vraiment les gens du bord de la Nouvelle Vague comme Rosiers par exemple très très fortement il y a aussi un côté road movie dans ce film oui 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 enfin il y a une alors il y a non seulement il y a road movie bien sûr il y a l'espace d'ailleurs Jean-François était très content que le film ait été présenté à Truth and Consequences mais il y a aussi en Amérique mais il y a aussi un goût de western un goût de film d'aventure un des phares de ce film c'est Délivrance et le western il n'est pas loin d'ailleurs une projection on avait mis une musique de Country sur un plan de fin où il s'éloignait avec sa musique ça rendait le film complètement ridicule parce que évidemment c'est dans l'aspiration au western qu'il est beau et pas dans l'application scolaire au western c'est à dire si on met un plan de Lonson Cowboy qui s'en va tout seul après qu'il reste au parti de Jean-François ce que j'avais fait une fois d'ailleurs c'est pas du tout Jean-François qui l'avait fait comme ça pour tâter le terrain on voit que d'une certaine façon quand on avoue trop clairement les sources au lieu d'y rêver ça prosaïse les choses et ça les rend assez bêtasses et ça je crois que c'est aussi une immense qualité de Jean-François c'est l'allusif c'est un cinéaste très très allusif qui n'explique pas qui ne veut pas trop préciser d'ailleurs je revoyais le film pour la 187ème fois l'autre jour je voyais que les choses à la fin des plans restent en l'air sur une question ou sur une latitude de quelqu'un qui marche vers on ne sait pas où qui fait un geste on ne sait pas où c'est extrêmement dans l'air c'est très travaillé dans l'air d'ailleurs comme je le dis dans le livre Phil Ray il est toujours monté un peu en déport si bien que ce bonhomme tout rond tout gros il a l'air d'un oiseau parce qu'il est un peu toujours comme ça au début des plans et on traviole c'est très Stébenin et ça correspond à cette époque c'est vrai parce qu'il y a ça c'est dans l'air et alors pour revenir au livre vous qui avez monté filmé réalisé assisté faites tous les jouets dans les films est-ce que vous l'avez écrit comment dans la continuité vous l'avez monté votre livre oui il a été beaucoup monté bien sûr oui ça malheureusement c'était un vice auquel on ne peut pas ne pas céder donc effectivement c'est parti assez direct non c'est pas parti en temporel c'est parti quand les souvenirs revenaient je les écrivais et puis après évidemment il a fallu je n'ai pas réordonné tout de façon chronologique logique c'est pas comme ça que ça se passe c'est les forces les forces de chaque période même si elles ne sont pas dans l'ordre dans le film elles devaient plutôt aller vers le haut c'est à dire que ça aboutissait évidemment au tournage mais aussi que les problèmes interviennent au moment où tout a l'air d'aller bien enfin c'est quand même de la salade scénaristique ou littéraire de fabrication de structures d'un moment d'essayer justement quand ça patauge un peu ou que ça se répète d'essayer justement de faire du montage et voilà et puis est venu après aussi le chapitre du milieu qui était un dialogue uniquement du dialogue entre Jean-François et moi et le début qui est une espèce d'ouverture pour présenter lui et sa maison etc. auquel j'ai souvent re-signé d'ailleurs re-signé une fois sur deux je me disais il faut virer tout ça il faut rentrer tout de suite dans le gras du film et là aussi c'est comme au cinéma je me méfie toujours des films comme des livres qui partent sur les chapeaux de roue parce qu'après les coups de frein sont très très sévères et qu'il vaut mieux partir un tout petit peu doucement ou alors il faut se tenir un souffle extraordinaire comme Scorsese il faut être tout le temps dans l'excès permanent mais tenir l'excès sur une heure et demie ou tenir l'excès sur X pages c'est vraiment très difficile donc disons plus raisonnablement j'ai commencé à monter la pente un petit peu doucement et puis à ouvrir le débat avant de rentrer dans le lard des choses Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !